L'impact du nom de l'odeur sur son appréciation par les consommateurs. Une étude par les évocations. Caroline Ardelay-Massieu. Paris Dauphine. Damespé. Institut français de la mode. Acte du 25e congrès international de l'AFM. Londres, 14 et 15 mai 2009. Résumé, l'évaluation des produits parfumés dépend largement de l'appréciation de leur odeur. Or, l'agrément pour une odeur peut être modulé par des informations cognitives, notamment son nom. En s'appuyant sur les recherches en psychologie montrant le rôle fondamental des évocations dans la perception des odeurs, ce papier démontre que les consommateurs aiment moins les odeurs lorsqu'ils en connaissent le nom. Le nom de l'odeur, lorsqu'il est indiqué, contraint les évocations, diminue le sentiment de familiarité avec l'odeur et minimise le plaisir ressenti. Introduction. L'évaluation des produits parfumés dépend largement de l'appréciation de leur odeur. Or, le degré d'agrément pour une odeur peut être modulé par des informations cognitives. En observant les zones d'activation du cerveau, des neuroscientifiques ont montré qu'une odeur de fromage était préférée lorsqu'elle était présentée avec le nom « fromage cheddar » plutôt qu'avec le nom « odeur corporelle ». Lorsque l'odeur est désignée comme du fromage, l'olfaction provoque une plus grande activation des zones concernées par le traitement des odeurs cortex orbitofrontale et amygdales. Or, cette activation est corrélée avec l'évaluation du caractère plaisant de l'odeur de Harojo et HAL 2005. Dans un contexte marketing, ces résultats présentent un enjeu majeur. Sur le packaging des produits parfumés, l'ajout d'informations décrivant la senteur, comme par exemple son nom ou ses caractéristiques, pourrait avoir un impact sur l'agrément pour la senteur et donc sur l'évaluation du produit parfumé. Les praticiens hésitent souvent à révéler explicitement au consommateur le nom de l'odeur parfumant le produit. Certains préconisent de ne pas dévoiler au consommateur de quel senteur il s'agit, alors que d'autres conseillent le contraire. Par exemple, pour un gel douche parfumé à la vanille, certains préféreront ne pas indiquer qu'il s'agit de vanille, pensant qu'il vaut mieux laisser le consommateur libre de percevoir la stimulation olfactive, comme il le souhaite, alors que d'autres recommanderont d'inscrire explicitement sur le pack le mot « vanille ». Dans ce cas, l'objectif est alors de faciliter au consommateur le traitement de informations olfactives. Nous allons, dans ce papier, étudier l'effet de la mise à disposition du nom de l'odeur sur son appréciation. Ainsi, nous étudierons si l'agrément pour les senteurs de bergamote et de centales est plus fort lorsque les noms de ces odeurs sont donnés aux répondants. En s'appuyant sur les théories du traitement de l'information olfactive, et notamment sur le rôle des évocations dans la formation de l'agrément, nous étudierons si la mise à disposition du nom de l'odeur influence augmente ou diminue l'agrément pour l'odeur. 1. Revue de la littérature 1. 1. L'impact de la mise à disposition du nom de l'odeur sur l'agrément pour l'odeur Quelques travaux ont montré que la présence d'indices sémantiques associés aux odeurs en influençait l'évaluation. Ainsi, on constate que le fait de présenter une odeur avec un descripteur verbal à mots qui décrit l'odeur modifie l'évaluation de l'odeur. Ainsi, la qualité d'une odeur sera mieux notée si elle est labellisée « haute qualité » que si les répondants ne disposent d'aucune information, et inversement pour « mauvaise qualité d'outil » et « chanteau ». 1. 1999 D'après la théorie de l'encodage sémantique, les odeurs ne sont pas seulement mémorisées perceptuellement, mais aussi avec des informations sémantiques créées et alliées. 2.05. Holless 1. 1996 Ainsi, lorsqu'un individu pense avoir mémorisé une odeur, il se rappelle davantage des informations sémantiques les mots par exemple qui caractérisent l'odeur plutôt que l'odeur elle-même genre du Vic 2004. Cette théorie laisse supposer que le fait d'indiquer au répondant le nom de l'odeur qu'il est en train de sentir pourrait avoir un impact sur la formation de son agrément pour cette odeur. 1. 2. Le traitement des odeurs repose sur le phénomène des évocations. Pour comprendre l'impact éventuel de la présence d'un nom sur la perception olfactive, nous nous attacherons dans ce paragraphe à présenter synthétiquement la manière dont les stimuli « odorants » sont traités par le cerveau. Nous allons notamment montrer comment les images évoquées par les odeurs jouent un rôle central dans la perception de l'odeur d'O.C. aérienier. 2002 Helm-Guison 1997 Gavard-Péret et Helm-Izon 2003 Maï 2001 Bien que relevant d'un phénomène objectif de rencontre entre des molécules chimiques et des neurones olfactifs, la perception olfactive est un phénomène très subjectif Pritchardson et Zucco 1989 Aubie et Hall 2002 Les caractéristiques perceptuelles de l'odeur dépendent de variables objectives telles que leur composition chimique et le degré de concentration Fuesnard 1989 Mais aussi de variables plus subjectives telles que la mémorisation L'homme conceptualise les odeurs en référence à son passé individuel au collectif Pritchardson et Zucco 1989 Abdi 2002 Maï 2001 Robie et Hall 2002 Lorsqu'un individu est exposé à une odeur, une multitude de pensées lui viennent à l'esprit d'image, bruit, souvenirs, sensations et sutras. Il attribue ensuite un sens à la stimulation olfactive à partir de ses évocations. Par exemple, les Américains perçoivent l'odeur de Wintergreen comme une odeur sucrée, elle évoque les bonbons et les sodas. En effet, elle est très utilisée dans ce type de produit créé à Halle. 2005 En revanche, les Français, pour qui cette odeur est peu connue, la rapprochent d'une odeur médicinale. Le modèle de Wilson est devant son 2003 figure en modélise, comment les informations évoquées par une odeur influencent la perception de l'odeur, ainsi que la faite ressentie par l'individu. Inspiré des modèles de traitement de l'information cognitive, ce modèle repose sur l'existence, chez chaque individu, d'un magasin stockant toutes les informations issues de précédentes expositions aux odeurs. Ainsi, à chaque fois que l'individu est exposé à une odeur, il mémorise l'odeur dans son contexte. Par exemple, il mémorise quand et avec qui il a senti l'odeur. Ensuite, lorsque l'individu est de nouveau exposé à un stimulus odorant, certaines de ces informations sont rappelées évoquées. Les caractéristiques perceptuelles de l'odeur dépendent alors de la nature et des propriétés de ses évocations. L'évocation des informations en mémoire est régie par trois principes. Premièrement, plus l'information en mémoire est similaire au stimulus olfactif entrant, plus la puissance d'évocation de la représentation est forte. Cela signifie qu'un stimulus très peu similaire aux informations en mémoire donnera lieu à des évocations vagues. Deuxièmement, un mème stimulus peut être mémorisé plusieurs fois selon le contexte dans lequel il est rencontré. Troisièmement, le mème stimulus peut évoquer des informations différentes. Ainsi, une mème odeur peut évoquer des informations très différentes qui n'ont apparemment pas de lien des lieux, des personnes, des situations et ce tra. Si ces évocations sont agréables et désagréables, alors l'individu ressentira des émotions positives négatives. Cet affecte sera d'autant plus intense que la puissance d'évocation est forte. La perception d'intensité de l'odeur est liée quant à elle au niveau d'activité des récepteurs olfactifs. Plus l'activité est intense faible, plus l'odeur est perçue comme forte faible. Les caractéristiques perceptuelles d'une odeur, ainsi que l'affect qu'il déclenche, sont déterminées par la nature et les propriétés des évocations qu'elles génèrent. Ces dernières déterminent donc également le degré d'agrément pour l'odeur. Nous allons donc étudier l'impact de la présence du nom de l'odeur sur les évocations générées. 2. Modèles conceptuels de la recherche et hypothèses. 2. 1. Les variables retenues. Nous avons construit le modèle de la recherche à partir du modèle de traitement de l'information olfactive Wilson-Estevenson, 2003. Par rapport à ce modèle, nous avons choisi de nous concentrer sur certaines variables. Tout d'abord, il est impossible d'étudier dans ce papier toutes les caractéristiques perceptuelles d'une odeur, sa note olfactive, sa complexité et sa familiarité Robbie et Al, 2002, Jacques-Mais 2005. Nous choisissons donc de nous intéresser au sentiment de familiarité que le sujet a pour l'odeur. La familiarité correspond à l'estimation par le répondant du nombre fois où il a expérimenté l'élément ladouin, 1993. Elle renvoie au sentiment de connaître l'odeur Bansafi et Robbie, 2007, ou encore à l'impression d'avoir déjà senti l'odeur souvent. Il s'agit d'une caractéristique perceptuelle déterminante de l'agrément pour l'odeur Maï, 2001, Fuesnard, 1989, Zajon, 1968. En effet, les hommes ont tendance à préférer les odeurs qu'ils estiment familières au Bell-Salnav 2000, Crier et Al, 2004. Par ailleurs, il est également impossible d'étudier tous les affects déclenchés par les odeurs. Nous nous concentrons donc sur le plaisir ressenti. Cette émotion renvoie aussi bien à la polarité de l'émotion du plaisir au déplaisir qu'à l'intensité de l'émotion, forte à faible. Comme la familiarité, le plaisir ressenti est déterminant de l'agrément pour une odeur Richardson et Zucco, 1989. Il est également déterminant de l'agrément pour le produit parfumé dans son ensemble Maï, 1999, Rotten, 1983. 2. 2. Présentation du modèle et hypothèse Le modèle de la recherche articule les concepts d'évocation, de familiarité, de plaisir et d'agrément. Il propose que la mise à disposition du nom de l'odeur influence le degré d'agrément pour l'odeur par le biais des évocations, de l'impression de familiarité et de la fait de ressenti. En effet, la théorie des effets de contexte Teversky et Canaan, 1974, permet de supposer que le nom donné aux répondants puisse orienter les évocations. Cette théorie propose que les informations cognitives dont le sujet dispose forment un cadre qui s'impôt au sujet et qui contraint son approche et sa stratégie. Le nom du produit formerait donc un cadre de référence qui guiderait les évocations vers des informations liées sémantiquement au nom de l'odeur Cohen et Bazu, 1987. Pour les consommateurs, la mise à disposition du nom de l'odeur induirait alors un amorçage sémantique, Roby et Hall, 2005, et favorisait les évocations liées sémantiquement au nom de l'odeur. Hachan, la mise à disposition du nom de l'odeur oriente la nature des informations évoquées. La disponibilité du nom de l'odeur devrait également avoir un impact sur les caractéristiques des évocations. D'après la littérature sur l'imagerie mentale Gavard-Péret et Helm-Guison, 2003, Denis, 1979, McIny, 1987, elles sont au nombre de quatre. La quantité, la vivacité nettée, clarté, la facilité avec laquelle elles sont activées, et le degré d'élaboration Denis, 1979, McIny, 1987, qui reflète à quel point l'individu sollicite des données émanant de plusieurs structures mémorielles et laines et bonnes, 1991. Ainsi, lorsque les évocations sont très élaborées, l'individu se projette dans ces évocations. Par exemple, il se visualie en train de manger l'aliment évoqué par l'odeur. Nous allons étudier l'impact de la disponibilité du nom de l'odeur sur ces quatre caractéristiques. Tout d'abord, le nom de l'odeur étant, par nature, objectif, nous supposons que les informations liées sémantiquement au nom de l'odeur seront peu chargées d'émotions. Par exemple, lorsque le nom de centale est donné au répondant, l'odeur évoquera des informations liées aux caractéristiques du centale en tant qu'objet naturel, comme par exemple, où et comment le centale pousse. Nous supposons que ce type d'évocation est moins chargé émotionnellement que celle générée par l'individu lorsqu'il sent l'odeur sans qu'elle soit nommée. Dans ce dernier cas, l'interprétation de la stimulation olfactive n'étant pas imposée par un mot, l'individu va probablement solliciter ses expériences passées pour interpréter l'odeur. Ainsi, nous supposons que lorsque le nom de l'odeur ne contraint pas les évocations, l'odeur évoque plus facilement des souvenirs personnels, des lieux, des personnes ou des situations rencontrées précédemment. H1B. Lorsque le nom de l'odeur est donné, les évocations sont moins plaisantes que lorsque le nom de l'odeur n'est pas donné H2A. Lorsque le nom de l'odeur est donné, les évocations sont moins autobiographiques que lorsque le nom de l'odeur n'est pas donné si les évocations sont moins autobiographiques, alors l'odeur sera perçue comme moins familière. En effet, évaluer la familiarité d'une odeur nécessite le rappel d'événements vécus personnellement dans des lieux et des moments précis Larson, 1997. Par ailleurs, si les évocations sont moins personnelles, alors l'odeur déclenchera moins de plaisir. Lorsqu'un individu ne se projette pas dans ces évocations, les émotions ressenties sont peu intenses langues, 1977, 1979, McKinney et Prys, 1987. H2B. Moins les évocations sont autobiographiques, moins la familiarité perçue et grand H2D. Moins les évocations sont autobiographiques, moins l'intensité de la fait est fort de plus. Si la pensée est contrainte par le nom de l'odeur, les évocations seront moins nombreuses. Alors la familiarité, qui renvoie à l'impression d'avoir souvent rencontré l'odeur, sera plus faible. H3A. Lorsque le nom de l'odeur est donné, les évocations sont moins nombreuses que lorsque le nom de l'odeur n'est pas donné H3B. Moins les évocations sont nombreuses, moins la familiarité perçue et grande ensuite, le fait de fournir un indice sémantique devrait augmenter la puissance d'évocation de l'odeur. En effet, le nom permet au consommateur d'identifier l'odeur. L'odeur sera donc plus facilement rapprochée des informations sémantiques disponibles en mémoire. Selon le principe de similarité du modèle de traitement de l'information olfactive Wilson et Stevanson, 2003, la puissance d'activation devrait alors être plus forte. Les évocations seront alors plus nettes et déclencheront une émotion intense Reisberg et RTL. 2005. Il convient de signaler que la puissance d'activation sera d'autant plus augmentée que le nom est connu par le répondant. Si ce dernier ne connaît pas le mot, alors le fait de donner le nom de l'odeur ne facilitera pas l'évocation. H4A. Lorsque le nom de l'odeur est donné, les évocations sont plus nettes que lorsque le nom de l'odeur n'est pas donné H4B. Plus les évocations sont nettes, plus l'intensité de la fait est fort H5A. Lorsque le nom de l'odeur est donné, les évocations viennent plus facilement à l'esprit que lorsque le nom de l'odeur n'est pas donné H5B. Plus les évocations viennent à l'esprit facilement, plus l'intensité de la fait est fort en définitive. Ce modèle propose que la mise à disposition du nom de l'odeur facilite l'évocation, donne lieu à des évocations plus nettes et donc à une réaction émotionnelle plus intense. Cependant, comme nous l'avons décrit au début de ce paragraphe, les informations évoquées par l'odeur lorsqu'elle est nommée sont moins agréables que lorsqu'elle n'est pas nommée. Par conséquent, lorsque l'odeur est nommée, la fait au senti sera intense, mais de polarité plus négative. Le répondant ressentira moins de plaisir. Par ailleurs, lorsque l'odeur est nommée, les évocations seront moins nombreuses et surtout moins autobiographiques. L'odeur paraîtra moins familière. H6. Lorsque le nom de l'odeur est donné, l'individu ressent moins de plaisir à sentir l'odeur que lorsque le nom de l'odeur n'est pas donné H7. Lorsque le nom de l'odeur est donné, l'odeur est perçue comme moins familière que lorsque le nom de l'odeur n'est pas donné. Et ces deux dernières hypothèses amènent à penser que, lorsque l'odeur porte un nom, le niveau d'agrément sera plus faible car l'odeur sera perçue comme moins familière et suscitera alors moins de plaisir chez le répondant. H8. Lorsque le nom de l'odeur est donné, l'odeur est moins aimée agrément que lorsque l'odeur n'est pas donnée. 3. Méthodologie. 3. 1. Procédure. 62 étudiants en licence et en maîtrise de gestion se sont vus proposer deux odeurs sur des touches de parfumeur. Au total, l'expérience a permis de récolter 124 réponses. Pour chaque odeur, les répondants étaient invités à remplir un questionnaire auto-administré. Le remplissage du questionnaire durait environ 5 minutes. Le principe de ce questionnaire était de débuter par une question ouverte où les répondants étaient invités à inscrire toutes les idées-souvenirs, sensations, images, bruits, couleurs qui leur passaient par la tête en sentant l'odeur. Ensuite, une série de questions leur étaient posées sur ces idées. Ils devaient ainsi évaluer les caractéristiques des évocations que l'odeur déclenchait. La première odeur était systématiquement présentée sans nom et la deuxième avec son nom. Dans la condition avec nom, les répondants lisaient le nom qui était noté sur le questionnaire avant de sentir l'odeur. Ceci est conforme aux conditions en magasin où les consommateurs lisent les packaging avant de sentir. Les odeurs choisies sont la bergamote et le santal, toutes les deux concentrées à 5% dans l'alcool. Ces deux odeurs sont moyennement courantes dans la culture française. Le santal est utilisé dans des produits parfumants notamment pour hommes ou dans les produits d'hygiène. La bergamote est quant à elle utilisée dans les produits parfumants et dans certains thés. 3. 2. L'échantillon. L'échantillon est composé de 30 hommes et 34 femmes. Tous sont nés entre 1984 et 1989. Tous les répondants étaient attentifs et concentrés sur le test. Par ailleurs, tous les répondants sont de culture française. 3. 3. Mesures. La première question ouverte du questionnaire permet de récolter la nature des évocations déclenchées par les odeurs. Toutes les autres variables sont mesurées à l'aide de questions fermées. La netteté et la facilité des évocations sont mesurées par une échelle sémantique différentielle en 7 points, comme il est d'usage dans les échelles mesurant les caractéristiques des images mentales, Hélène et Bonn. Les répondants doivent ainsi se prononcer sur les continuum net flow et facile-difficile. L'item « agréable-désagréable » a également été posé. La quantité est mesurée par des questions binaires. Beaucoup de travaux se sont reortés à la difficulté de la mesure de la quantité Hélène-Guison. 1997 La mesure déclarative où les individus doivent évaluer si l'odeur leur évoque peu ou beaucoup de choses n'est pas être pertinente. Nous avons choisi de poser trois questions binaires aux répondants en leur demandant si l'odeur leur évoquait des situations, des personnes et des endroits. Nous avons ensuite créé une variable en additionnant ces trois variables. Ainsi, l'échelle allait de 0 à 3, 0 codant la quantité maximum. Pour le degré d'élaboration et le plaisir ressenti, deux échelles de liqueur en 7 points mesure si le répondant se voit à d'autres moments de sa vis et s'il ressent du plaisir en sentant l'odeur. Comme le préconise Larsson 1997, la familiarité est quant à elle mesurée directement sur une échelle de liqueur en 7 points. 4 Résultats 4 1 Nom et agrément Pour étudier si l'agrément pour le santal et la bergamote étaient significativement impactés par la présence de leur nom, nous avons pratiqué un test non paramétrique de Manuitni Tableau 1. Les résultats nous permettent de corroborer H8. Le santal et la bergamote sont significativement plus aimés lorsqu'ils ne sont pas explicitement nommés. Nous allons dans les paragraphes suivants vérifier si cet effet est imputable, a une différence dans le sentiment de familiarité et le plaisir ressenti. 4 2 Nom, familiarité perçue et plaisir ressenti. Notre modèle nous a permis de supposer qu'une odeur dont le nom est donné au répondant sera moins aimé qu'une odeur dont le nom n'est pas dévoilé. Les évocations seraient contraintes par le nom vers des informations moins autobiographiques, ce qui induirait un sentiment de familiarité et une réponse émotionnelle moins fort. Un test de différence de moyenne Tableau 2 montre que, pour la bergamote comme pour le santal, l'individu ressent effectivement moins de plaisir à sentir l'odeur lorsque le nom est donné H6 et corroboré. Pour la familiarité, seuls les résultats pour la bergamote sont cohérents avec les hypothèses. La familiarité perçue est bien inférieure lorsque le nom est donné, mais la différence de moyenne n'est pas significative Tableau 3. A l'inverse, pour le santal, la familiarité perçue est meilleure lorsque le nom est donné. Cette différence n'est également pas significative H7 n'est donc pas corroborée. Ses résultats contradictoires avec les hypothèses émises seraient à comparer avec la quantité d'informations sémantiques que le répondant possède pour chaque nom Larson 1997, Roby et Hall, 2005. Le santal est un nom plus connu que la bergamote. Il évoque les arbres, la forêt. Au contraire, peu de gens savent que la bergamote est un agrume. Cette différence de connaissance sémantique peut expliquer que le nom santal rende l'odeur de santal plus familière alors que le nom bergamote ne rend pas l'odeur de bergamote plus familière. Pour étudier plus précisément pourquoi la présence du nom n'a pas le résultat attendu sur la familiarité perçue, nous allons étudier si la présence du nom a bien un effet sur les évocations générées par l'odeur. 4. 3. Caractéristiques des évocations et familiarités perçues D'après le modèle de la recherche, le sentiment de familiarité dépend de la quantité d'évocations générées et du caractère autobiographique des évocations. Des corrélations bivariées tableau, 4 confirme que la quantité d'évocations générées est positivement et significativement corrélée avec la familiarité perçue H2B corroborée. De même, le caractère autobiographique des évocations et la familiarité perçue sont significativement et positivement corrélées H3B corroborée. Les évocations sont moins nombreuses et moins autobiographiques lorsque le nom de l'odeur est donné. Pour le caractère autobiographique, le test non paramétrique de Mann-Whitney nous indique que les résultats sont significatifs pour la bergamote, mais pas pour le santal H2A corroborée partiellement. En revanche, pour la quantité, les résultats ne sont pas significatifs, H3A n'est pas corroborée. La présence du nom n'a pas l'effet attendu sur la quantité des évocations, ce qui explique que le sentiment de familiarité ne soit pas significativement plus faible lorsque le nom est donné. 4. Caractéristiques des évocations et plaisirs ressentis D'après le modèle de la recherche, l'intensité de la fête dépend quant à lui de la netteté, de la facilité et du caractère autobiographique des évocations. Des corrélations bivariées confirment que la facilité et le caractère autobiographique des évocations sont positivement et significativement corrélées à l'intensité du plaisir ressenti H2D et H5B sont corroborées. En revanche, bien que la netteté et l'intensité du plaisir soient positivement liées, elles ne sont pas significativement corrélées H4B n'est pas corroborée. Lorsque le nom de l'odeur est donné, les évocations sont plus nettes et viennent plus facilement à l'esprit que lorsque le nom n'est pas donné. Les hypothèses sur la netteté et la facilité sont corroborées H4 et H5A. La polarité de la fête dépend des émotions associées aux évocations. Les résultats montrent que les évocations sont significativement moins agréables lorsque l'odeur est nommée. L'hypothèse H1B est corroborée. Pour comprendre pourquoi le fait de nommer l'odeur est moins agréable, une analyse de contenu des évocations s'impose. L'analyse de contenu montre que la présence du nom de l'odeur oriente les informations évoquées H1 et corroborées. Pour le centale, lorsque le nom de l'odeur n'est pas donné, le premier thème ressortant de l'analyse des évocations est le thème du médical. Pour 48% des répondants, l'odeur leur évoque le médical. On trouve alors des évocations du type médicament, désinfectant, hôpital, salle d'attente. Lorsque le nom de l'odeur, c'est-à-dire centale, est indiqué aux répondants, alors les évocations liées au médical sont moins fréquentes. Elles concernent alors uniquement 24% des répondants. En revanche, le thème de la forêt l'émerge. Ainsi, 41% des répondants citent des évocations du type bois, campagne, pain, chêne, forêt, alors qu'il n'était que 21% lorsque le nom de l'odeur n'était pas donné. Le même phénomène est observable pour la bergamote. Lorsque l'odeur est présentée sans nom, 56% des répondants citent des évocations relevant du champ lexical des agrumes. Ce champ lexical renvoie à des mots tels que citron, acide, citronnelle. Ce chiffre tombe à 40% lorsque le nom bergamote est donné aux répondants. Alors, le thème du thé, qui était inexistant dans la condition sans nom, apparaît. Il est cité par 25% des répondants. En effet, la bergamote est beaucoup utilisée dans les thés, notamment les thés Harlegray, bien connus en France. 5. Conclusion et discussion Ce papier montre que le centale et la bergamote sont moins aimés lorsque leur nom est donné aux répondants. En effet, aussi bien pour la bergamote que pour le centale, lorsque l'individu dispose du nom de l'odeur, il ressent moins de plaisir à sentir l'odeur que lorsqu'il ne dispose pas de son nom. Cela s'explique par le fait que le nom de l'odeur oriente le répondant vers des évocations moins plaisantes que celles qu'il génère spontanément. En effet, le nom bergamote favorise les évocations liées sémantiquement au thé, alors que le nom centale favorise les évocations liées sémantiquement à la forêt. Bien que ce ne soit significatif que pour la bergamote, on peut supposer que les évocations sont moins plaisantes parce qu'elles sont moins personnelles, moins autobiographiques. Les résultats sur le rôle de la familiarité perçue dans l'influence du nom sur l'agrément sont plus mitigés. Comme attendu, pour la bergamote, la familiarité perçue est meilleure lorsque le nom n'est pas donné. En revanche, les résultats sont inversés pour le centale. Pour mieux comprendre le rôle de la familiarité perçue dans la formation de l'agrément pour une odeur, il faudra renouver cette expérience en choisissant des odeurs qui sont plus personnelles que le centale. En effet, le centale est utilisé dans beaucoup de produits, mais il est difficilement reconnaissable. Il est probable que les répondants ne disposent que de peu d'informations et qu'elles soient vagues et peu personnelles. Le nom centale a donc plutôt augmenté le sentiment de familiarité plutôt que de le diminuer. Ces résultats présentent un enjeu managérial majeur. Il ne paraît pas judicieux d'indiquer explicitement au consommateur le nom des odeurs utilisées dans les produits parfumés. Mieux vaut ne pas contraindre les évocations déclenchées par les odeurs car cela conduit à une diminution de l'agrément pour l'odeur. Pour une meilleure validité externe, ces résultats seront à approfondir avec d'autres odeurs et en manipulant la nature du nom. Ici, nous avons choisi le nom objectif de l'odeur nom de la source odorante, mais il serait également d'étudier l'effet d'un nom plus connotatif. Il faudra en dernier lieu renouver cette expérience avec de véritables produits parfumés. En effet, la mesure d'agrément sera peut-être différente s'il sait à quel produit est destiné l'odeur qu'il s'emmaille. Bonjour à tous, totalité des sources, des références bibliographiques dans les fichiers PDF qui se trouvent dans la description sous la vidéo. Si vous cherchez mon adresse électronique, vous pouvez y accéder, elle est dans la section à propos de la présente chaîne YouTube, mais uniquement accessible depuis un ordinateur, pas des smartphones. Si vous souhaitez encourager la diffusion de la connaissance avec un grand C, des connaissances qui peuvent sauver des vies accessoirement, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît, c'est très important. Merci.